salut tout le monde c'est ulti j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nouvelle vidéo comme vous le voyez de toute manière dans le titre nouvelle collaboration lance mobile avec kung fu panda pourquoi je sais pas je sais qu'ils avaient fait un sondage on devait remplir le formulaire où on pouvait choisir un peu ce qui nous intéressait par la suite et kung fu panda visiblement qui est sorti du lot donc on va aller voir un peu tout ça ce qui nous est proposé si c'est semblable à la collaboration avec senseia qui avait eu précédemment on va voir si si c'est similaire du coup on est parti directement je vois déjà qu'on a déjà les les voilà ça ça va être comme les pièces de seya qu'on avait pour échanger avec la boutique donc on a directement le pack 500 je sais plus si c'était pas 250 qu'on en avait pendant le l'event de seya je crois que c'était 250 pour les 5 euros donc là visible on en a plus bon après je dis peut-être des conneries on va voir on a le bâton de connexion juste ici qui donne des baos c'est quoi ça a utilisé pour améliorer pour qu'on enlève ok d'accord donc ça c'est pour améliorer pot qui est juste derrière le château et ensuite on a des petites pièces pour la boutique ok d'accord d'ailleurs on va checker vite c'est mignon le petit panda là je sais pas si nous ont sorti un personnage on va voir ça j'espère ça serait plutôt cool même si c'est pas à monter en gold c'est pas grave 60 80 125 bon ça ça va être tranquille de toute manière du coup on va partir directement je check je découvre en même temps que vous de toute manière je regarde vite fait ok 7 jours bon de toute manière chez nous ça va peut-être durer plus longtemps comme d'habitude les events durera rarement si peu de temps sur notre version à nous là comme d'habitude on est sur la version taïwan alors voyons voir donc là on a la boutique à château du guerrier les imotes les avatars ok les nombreuses d'accord ok ok ça a l'air similaire pour l'instant et on va aller directement checker la boutique qui est ici pardon avec le château qui coûte 2000 donc les mêmes prix qu'habituel je crois si je dis pas de bêtises il est plutôt stylé l'animation par contre à des boîtes à des boîtes vraiment beaucoup plus stylé que le château de cia le château de cia était déjà pas mal on n'avait pas encore les animations sur les châteaux et là d'un gris d'un gris d'un gris franchement le château je kiffe beaucoup pas de stats bien évidemment les châteaux événements comme ça de collab pour l'instant il n'y a pas de stats c'est dommage mais au moins voilà tout le monde peut l'avoir un tout le monde peut avoir si vous faites l'événement bien évidemment comme d'habitude ne prenez jamais le château de 14 jours c'est une vraie douille après ça va il coûte que 10 mais vous avez qu'une limite d'achat de de 1 sinon ça aurait été marrant de pouvoir en acheter plusieurs et les claquer quand on veut ensuite on a du coup les immotes les immotes qui sont stylés aussi les gratos la 100 gratos gratos ça c'est plutôt cool des jolis immotes j'aime bien celui ci aussi va être pas mal en vrai les immotes lâche qui les immotes sont bon son délire au niveau des immotes payantes on en a combien on en a quatre on a cela mais je préfère les immotes free les immotes gratos pour le coup avec d'habitude des fois il ya des immotes payantes qui sont quand même mieux mais là les immotes gratos sont mieux que les payantes je trouve donc ça c'est cool bon toujours un euro pour pour les immotes et on a du stuff ok donc comme c'est ya au niveau des stats ouais voilà bon par contre au niveau des stats on va pas se mytho personne ne jouera avec ça pourtant les 20 seya il ya vu des pièces avec des stats chasse donc ça c'était quand même jouable même pour ceux qui ont pas de stuff chasse ou très peu c'était quand même bon à prendre alors que là bon 3% de sa attaque à distance ok attaque infanterie ok les stats puis vraiment du chion par contre c'est dommage un peu déçu à la limite qu'ils auraient pu faire c'était je sais pas des nouvelles stats par exemple c'est un avis du des pièces avec du des stats chasse je sais pas ils auraient pu introduire une nouvelle stade ou à la limite mettre des stats ressources comme ça au moins ça sert un minimum pour les les hyper prod enfin bon le staff est sympa sinon il est rigolo mais éclaté au sol du coup les stats au niveau des avatars du qu'on a pot tigresse maître ou way et maître chiffon en payant par contre les avatars qui sont plutôt cool aussi j'aime bien sont bien réussi et du coup ce qui nous intéresse aussi ça va être au niveau des annon par contre les items à ça c'est dommage par contre vraiment dommage y'a pas les bottes 75 il n'y a pas les tapis 50 ig devient de plus non plus radin j'ai l'impression en ce début d'année 2022 fin de fin 2021 début d'année 2022 pardon pour la g du mal est un peu radin les mises à jour qui sont full pay to win je sais pas ce qu'ils sont en train de nous faire là mais je sais pas quelle direction ils prennent là pour pour leurs mobiles mais ça m'inquiète un peu quand même parce que du coup on a que des boost attaques 20% voilà les boost attaques 20% de 4 heures si jamais on n'en a pas assez bien évidemment tout mais ça tombe relativement bien des boost attaques ok même pas des 50 ça c'est con et diminue le temps de déplacement des squads de 75% donc ça ça serait des bottes 75 parce que je sais qu'il ya eu un délire j'ai plus c'était quel quel item de de déplacement d'accélération de déplacement où ça te disait tant de temps et au final ça représentait quasiment rien et à la diminue du temps de déplacement des squads de 75% donc ça ça serait les bottes 75 alors si ça c'est les bottes 75 par contre ce serait monstrueux 1 300 et du coup y'a pas de carpet c'est des boost attaque par contre si ça c'est les boots olala je vais tout foutre encore dans les bottes 75 c'est tellement fort tellement chiant à obtenir des bottes 75 c'est pas tellement vite mais du coup non plutôt sympa plutôt sympa mais par contre je vois pas de perso 1 il n'y a pas de il n'y a pas de perso on va checker vite fait la boutique ok donc on a les potes ouais je pensais ça c'est pas de 75 attaque boost attaque 20% d'accord donc ça c'est quand même bien on allait les potes 75 ça rassure un peu après pour le reste j'imagine a pas de perso ce qui est dommage ça aurait été cool d'avoir un perso non pas de nouveau héros pour la pour la nouvelle collab un peu lèges je trouve du coup parce que au final là on connaît maintenant ce système ils le font même pour eux sans collab ils le font eux même de toute manière par exemple avec le château de deux sortes de pirates avec dragon là qu'on avait eu celui avec le cerf etc enfin voilà c'est un système qu'on connaît avec des imotes et tout et bon à par les pièces de stuff du coup ça c'est quelque chose qu'on n'a pas d'habitude et les items un peu plus rares comme les bottes 75 qu'on va avoir en quantité de 300 sinon tout le reste c'est un système qu'on connaît c'est le système de boutique habituel le skin qui est très très joli par contre là pour positif ça sera le skin les bottes 75 pour moi et les imotes free to play donc voilà je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire en commentaire de toute manière comme d'habitude et puis bon on va on va farmer ça tranquillou et on ouvrira ça tout ça en live comme d'habitude la chaîne twitch dans la description moi je vous dis à la prochaine ciao ciao et et